Alita, le dernier film de Robert Rodriguez est l'adaptation plutôt réussie du manga créé dans les années 1990 par Yukito Kishiro. Il peut être aussi vu comme une mise en image de l'avènement de tous les rêves des transhumanistes, ces techno-enthousiastes qui veulent voir mis en œuvre tout ce que sous peu la technologie permettra pour améliorer l'humain et son corps. Si ce n'est que dans le film Alita, le rêve aurait tourné au cauchemar. Vous m'avez raconté la guerre, la terre qui tremblait, le ciel qui brûlait. Et ceux qui ont survécu, qui se sont réveillés dans un monde différent, où les forts écrasent les faibles. L'action se déroule au XXVIe siècle, 300 ans après une guerre fratricide entre humains terriens et humains martiens. Les combats voyant s'affronter, de super Rambo améliorés. Ce conflit a entraîné un effondrement de la civilisation. Une autre conséquence en est un monde divisé en deux. Il y a tout d'abord sur la terre, la ville post-apocalyptique, Iron City, dans laquelle règne la loi du plus fort. Et puis il y a, comme un couvercle d'acier au-dessus d'Iron City, une ville flottante. La ville donc semble parfaite mais demeure inaccessible aux citoyens d'Iron City. Alors tendent vers elle tous les fantasmes de celles et ceux qui aspirent à des jours meilleurs. La notion d'ascenseur social prend ici toute sa valeur, tant la métaphore est proche de la réalité. Si ce n'est qu'ici, l'ascenseur ne fonctionne que dans un sens, celui des déchets que Zalem déversent sur Iron City. Là, les pauvres vivent sur les détritus d'une élite dont on ne sait rien. En levant la tête, on aperçoit bien aux abords de cette cité surplombante, des falaises d'immeubles high-tech qui brillent de mille feux dans le soleil couchant. Enova, le méchant du film, est doté de capacités qui va bien au-delà de celles des technologies en usage dans Iron City. En plus des inégalités de niveau de vie entre Iron City et puis Zalem, la fusion homme-machine tant attendue par les transhumanistes vient encore accentuer les inégalités citoyennes. En effet, dans le monde d'Alita, nul de sait de quelle capacité sera dotée la personne que l'on rencontre, celle avec qui l'on travaille, avec qui on doit négocier, se battre. Et pourtant, dans Iron City, humains non améliorés et cyborgs se côtoient au quotidien. Ça te dérange ? Que je ne sois pas tout à fait humaine ? Tu es la fille la plus humaine que j'ai jamais rencontrée. Pour mémoire, le mot cyborg vient de l'anglais Cybernetic Organism. La cybernétique étant cette science qui permet par exemple à un sourd d'entendre au moyen d'un implant cochléaire, celui-ci faisant le pont entre un signal biologique, l'influx nerveux et un signal informatique. Demain, la cybernétique fera mieux, bien mieux encore, c'est ce que montre le film Alita Battle Angel. Le film démarre dans un esprit cyberpunk très mécanique, boulons, engrenages, graisses, d'autres technologies plus avancées comme les nanotech font partie d'un monde perdu, celui qui date d'avant la guerre entre la Terre et Mars. Alors le film met en scène toutes les améliorations biomécaniques possibles et imaginables. Mains, couteaux suisses, pieds à roulettes, corps bodybuildés et dopés au liquide hydraulique. Et comme Iron City est une jungle, dans laquelle les humains sont prêts à s'entre-déchirer comme des loups, chacun est prêt à voler, pirater, arracher les prothèses des uns pour les offrir aux plus offrants. Cette profusion d'améliorations biomécaniques pose une question essentielle que l'on pourrait formuler ainsi. Jusqu'où l'homme est-il prêt à aller pour se libérer des contraintes biologiques de son corps ? Car le monde d'Alita, comme ceux décrits dans d'autres fictions, suggère que les sociétés de demain, sous l'influence des technologies d'amélioration de l'être humain, seraient condamnés à évoluer vers des systèmes dérégulés et ultra-concurrentiels. Toutes ces considérations ramenées dans notre présent doivent nous interpeller. Nos sociétés ne sont encore que sur le pas de porte de l'amélioration de l'être humain. Aujourd'hui, tout ce qui est entrepris pour développer des prothèses, des extensions biomécaniques du corps de l'être humain, tout cela demeure motivé par la seule nécessité médicale. Les sourds entendent, bientôt certains aveugles pourront voir à nouveau, tout comme des handicapés pourront retrouver l'usage de certains de leurs membres. Notre monde est en pleine mutation, c'est ce qui le rend aussi bien excitant qu'effrayant. Je ne suis pas ta fille, je ne sais pas ce que je suis. Moi je le sais, tu es l'arme la plus sophistiquée de tous les temps. Mais ce n'est qu'une enveloppe, ni bonne, ni mauvaise. Ça, ça ne dépend que de toi. Demain, le marché des grèves de prothèses de nouvelle génération pourrait bien passer du curatif au nécessaire, voire au récréatif, sous la pression de marchés dérégulés qui, à n'en pas douter, se seront développés au-delà de nos frontières. Que restera-t-il pour tempérer alors un tel marché ? L'éthique ? Mais ne finira-t-elle pas par voir dans le corps de l'homme un substrat perfectible ? Le corps médical ? Lui, entre-temps, peut-être sera-t-il devenu un acteur privé, soumis aux affres de la concurrence et de la rentabilité. L'État alors ? Mais qu'en restera-t-il dans un monde de marchés supranationaux ? Ne reste que le porte-monnaie des candidats à ces améliorations. Faut-il encore que les salaires permettent l'accès à de telles technologies ? Tous ces éléments pourraient bien annoncer la mise en place d'une société inégalitaire et l'institution implicite de privilèges technologiques. C'est en tout cas ce que semble nous promettre Alita. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...